Il y a aussi bien sûr du football durant ce week-end. Souvenez-vous, mercredi, les Girondins de Bordeaux se sont déplacés à Metz pour un score nul et vierge de 0-0 et une partie assez décevante, visiblement sans Ben Arfa. C'est un petit peu plus compliqué pour les Girondins de Bordeaux. Nous allons évoquer tout cela dans quelques instants avec les propos de Jean-Louis Gasset lors de la conférence de presse d'Avormatch. Mais d'abord, écoutez Jean-Louis Gasset, un coach heureux. Pourquoi ? Parce qu'on lui a demandé normalement de réagir à la signature de la prolongation de contrat de Paul Baïs, le jeune Paul Baïs, bordelais du cru, qui a signé jusqu'en 2024. Jean-Louis Gasset est ravi. Écoutez. C'est le joueur qui représente le club, qui est fier de porter ce maillot depuis qu'il est tout petit. Il n'a jamais lâché. Il a eu des pépins physiques dans d'autres clubs. Il revient chez lui. Il avait été un peu oublié. Ce qui prouve que dans la vie, il ne faut jamais abandonner, continuer à travailler et croire en sa bonne étoile. Il est récompensé de son état d'esprit, de ses valeurs de la vie. Voilà, je suis très content. C'est l'objectif du club de récupérer tous les meilleurs jeunes de la région, ce qui se faisait avant. J'ai vu l'autre fois des articles sur Planus, sur Chamac, c'était des petits de Bordeaux. Et donc, c'est un message fort à tous ces jeunes qui doivent dire, au lieu de penser à aller dans d'autres clubs, rester dans le club phare. Voilà donc pour la joie de Jean-Louis Gasset qui voit donc la prolongation de son contrat pour Paul Baïs jusqu'en 2024. Eh bien justement, Jean-Louis Gasset a également beaucoup parlé des jeunes. Il estime, lui, que le déclic n'est pas loin, notamment concernant l'efficacité offensive du côté des Girondins de Bordeaux. Il trouve d'ailleurs que les critiques sont un petit peu trop sévères à l'encontre de cette équipe. Jean-Louis Gasset le répète à l'envie. Attention, attention, ce sont tout de même de très jeunes joueurs. Il ne faut pas l'oublier. Écoutez. C'est des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs. Ils n'ont pas encore franchi un garçon comme Adelie, il a 19 ans. Il a 19 ans. Et nous, on le prend pour un joueur confirmé. Et on le juge comme si c'était parce qu'il arrive de Paris Saint-Germain. Non, parce qu'il y a eu un transfert, parce qu'il y a eu de la pub. On en fait un joueur confirmé. Non, on ne lui rend pas service. Donc quand je suis sévère avec lui, il me regarde à l'heure de dire, mais qu'est-ce tu me dis ? Non, non, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Mais il faut continuer à être exigeant. J'aimerais qu'ils passent tous un cap. Bazic, j'aimerais qu'ils fassent plus. Zerkane, j'aimerais qu'ils fassent plus. Adelie, plus. Maja, plus. Mais ils ont 21 ans. 22 ans. L'autre, il a 19 ans. C'est des petits. C'est des petits. Et on les juge comme si c'était des pros confirmés. Voilà, le talent ne suffit pas. Il faut aussi, le travail a également précisé, Jean-Louis et Gasset. Donc voilà pour ce message à l'encontre de ces jeunes joueurs. Après, la déception, il faut bien dire, face à Metz, même si Jean-Louis Gasset a considéré que c'était un match tout de même très difficile, puisque les Messins, visiblement, avait considéré que face aux Girondins de Bordeaux, il fallait jouer en bloc et les empêcher de marquer avec une défense solide, dans ces conditions forcément difficiles de faire le jeu, surtout à l'extérieur. Même si, effectivement, Jean-Louis Gasset est plutôt satisfait du nombre de points ramenés lors des déplacements des Girondins de Bordeaux. Plus compliqué, on le sait, à domicile cette fois. Eh bien, écoutez, Jean-Louis Gasset se méfie également de cette équipe de Lorient. Voilà sa réponse lorsqu'on lui demande quelles sont les clés du match de ce week-end. Mettre du rythme d'entrée, être efficace le plus tôt possible. On l'a eu fait, on l'a eu fait contre des équipes à domicile. Retrouver cette confiance et l'efficacité à domicile. Mais il faut avoir un supplément d'âme par rapport à ce qu'on fait actuellement. Voilà, il faut retrouver un supplément d'âme, nous dit Jean-Louis Gasset. Lorsque, est-ce que justement ce sera le cas ? Eh bien, rendez-vous, bien sûr, lundi dans le Grand Débrief, pour en savoir davantage sur ce match des Girondins de Bordeaux qui reçoivent Lorient dès Lorienté avec 4 cas de Covid au sein de l'effectif. Donc, il y a quand même un petit point d'interrogation au-dessus de cette rencontre. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, vous l'avez compris, l'Orienté viendront diminuer puisque 3 attaquants sont concernés par ces cas de Covid. Voilà pour le football et la Ligue 1 dans laquelle c'est encore et toujours Lyon qui domine. Tiens, tiens, Lyon, justement, adversaire de l'UBB. Et cette fois, ce week-end, on voit le classement de la Ligue 1 avec la possibilité en cas de victoire pour les Girondins de Bordeaux de se rassurer un petit peu, pourquoi pas, et de basculer plutôt dans la première moitié de cette Ligue 1. Parlons maintenant de Vendée Globe. Vous le savez, nous suivons les deux skippers de Nouvelle-Aquitaine depuis le lancement de cette course. Et à suivre, notamment ce week-end, Arnaud Boissière. Pourquoi ? Eh bien, Arnaud Boissière, actuellement 16e de ce Vendée Globe, devrait franchir le fameux Cap Horn durant ce week-end. À suivre également, bien évidemment, l'autre Néo-Aquitain. Il s'agit de Yannick Bestaven qui est en tête encore et toujours de ce Vendée Globe et qui se paie même le luxe d'augmenter son avance sur ses poursuivants. Il y a par exemple 760 km avec Charlie Dalin, l'actuel second, 774 km avec Thomas Ruyand et 870 km avec Damien Seguin. Mais attention, c'est une avance qui pourrait rapidement se modifier tant la remontée maintenant du côté de la Vendée et des Sables d'Olonne sera difficile et ressemblera tout de même à une régate. D'ailleurs, Yannick Bestaven est tout à fait prudent, même s'il est satisfait de cette partie de parcours, bien sûr. Je suis satisfait de ça. Après, quand je regarde ce qu'il va se passer devant, les fichiers à venir, je sais très bien que l'élastique va se raccourcir et qu'ils vont revenir. Ça va être un peu ambiance figaro. Je sais que j'ai des experts derrière moi. Mais très grave, ça ne sera pas de tout repos. Mais on va essayer d'avancer vers le but. Voilà, le but, bien sûr, ce sont les Sables d'Olonne. Alors, vous l'avez compris, Yannick Bestaven fait référence à la course du Figaro et qui est plutôt une régate parce que oui, effectivement, derrière lui, il y a des spécialistes de la régate. Donc, les options vont être capitales pour cette remontée vers la France. Yannick Bestaven est attendu en fin de mois, si tout va bien, du côté des Sables d'Olonne. Donc, à suivre, bien évidemment, le Rochelet. Yannick Bestaven encore et toujours en tête du Vendée Globe. Et c'était justement hier, 60 jours, que les skippers avaient quitté, ont quitté les Sables d'Olonne pour cette folle aventure à la voile, sans escale et en solitaire du Tour du Monde. Donc, est l'occasion pour Yannick Bestaven d'évoquer déjà quelques beaux souvenirs, qu'ils soient positifs ou plutôt négatifs. Écoutez déjà comment Yannick Bestaven retiendra de ses 60 jours en mer. C'est une tranche de vie, le Vendée Globe. Il y a eu le bord de Sainte-Hélène qu'on fait bord à bord avec Oryl Sherman, qui le filmait avec son drone, où on pouvait prendre l'apéro ensemble. On était les bateaux côte à côte. Il y a eu l'épisode de Kevin qui m'a vraiment fait flipper et qui a été très compliqué à gérer mentalement et moralement. Il y a eu les mers du Sud avec des images sans vide, des albatrosses, mais les aurores australes qu'on a pu voir la nuit et des choses que je n'avais jamais vues. Il y a eu beaucoup de taux que j'ai pris avant le Cap Horn et après le Cap Horn. Je n'ai jamais pris une dépression aussi forte avec des mers aussi grosses. J'ai croisé la nuit, pas cette nuit, la nuit dernière, une baleine qui est venue souffler juste à côté de moi. J'ai tellement eu peur que je suis allé me cacher derrière le mât. Après, c'est mort de rire. En fait, c'est une baleine qui m'a confié pendant 20 minutes. Elle souffait tout ce qu'elle pouvait. Il y a plein de moments que je n'oublierai jamais. En plus, c'était les premières fois pour moi. Donc, comme c'est les premières fois, on ne les oublie pas. Et voilà, j'ai plein de belles images en tête. Quoi qu'il se passe maintenant, j'ai quand même réussi mon Vendée Globe au niveau du voyage à proprement parler et des souvenirs que ça va me laisser dans la tête. Voilà, donc pour les propos de Yannick Best-Aven, c'est important ce qu'il dit, le Rochelet, parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'il arrive à boucler aussi loin dans ce Vendée Globe puisqu'il était parti, une première fois, avait dû rebrousser chemin très rapidement après un démattage. Donc, c'est une série de premières pour Yannick Best-Aven. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe plutôt très bien pour lui. Voilà, donc à suivre les aventures des skippers de Nouvelle-Aquitaine dans ce Vendée Globe. Bon week-end sportif et rendez-vous lundi pour un retour sur ces différents événements. Résultats, commentaires, analyses, bref, rendez-vous lundi. Bon week-end.